Comme en 2008, les New Yorkais ont organisé ce week-end une journée de protestation pour reconquérir Wall Street. L'organisateur a déclaré à NTD qu'il voulait montrer leur frustration face aux applications de trading comme Robinhood qui empêchent les investisseurs particuliers d'acheter des actions comme GameStop. Cette journée extrêmement froide ici à New York n'a pas empêché ses habitants de venir manifester à Wall Street. Ils réclament des conditions de concurrence équitables sur le marché boursier tant pour les grands fonds spéculatifs et les grandes entreprises que pour les simples citoyens qui achètent des actions. Les fonds spéculatifs sont les risques les plus gros à Wall Street. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils empruntent de l'argent et ensuite ils réduisent les actions. Les actions qu'ils vous avaient préalablement vendues. Nous pensons que les choses ne sont pas comme ils le disent. Ce n'est pas un marché libre, ce n'est pas un terrain de jeu égal. C'est vraiment truqué et je pense que la plupart des gens partagent cet avis. Il fait référence aux entreprises comme Robinhood qui ont empêché les petits porteurs d'acheter les actions de GameStop. Peu importe que cela fasse mal aux petits traders ou pas, celui-ci devrait pouvoir entrer sur le marché à ses propres risques et jouer le jeu comme tout le monde. Toutefois, Robinhood a déclaré qu'ils ont dû restreindre les achats d'actions pour se conformer aux exigences financières du gouvernement. Il y avait tellement de gens qui achetaient des actions que le prix est passé de 17 dollars à 300 dollars. Ils achètent des options de vente et d'achat qui sont des instruments très risqués. Cela signifie que pour chaque dollar que vous mettez, le risque est plus élevé. Si certains s'accordent à dire que les applications boursières ne devraient pas entraver les petits investisseurs, ils appellent aussi à être prudents. Les investisseurs les moins expérimentés ne savent pas s'ils doivent conserver ou céder leurs actions et en fin de compte, celles-ci vont retomber. Elles ne sont pas évaluées à la valeur qu'ils négocient. Et c'est ce qui semble se passer en ce moment. GameStop a baissé de plus de 20% à 11h15 lundi. Cela signifie que si vous avez investi 10 000 dollars au plus fort de la crise, cela vaut maintenant moins de 8 000 dollars. Et certains disent que les investisseurs individuels devraient être prudents avec les sommes qui se trouvent derrière la plateforme où la frénésie boursière a commencé. Reddit a eu un grand investissement de l'entreprise Tencent. Et vous savez certainement que Tencent est une entreprise chinoise. À ce jour, les investisseurs ne peuvent toujours pas acheter les actions les plus recherchées. Sous-titrage Société Radio-Canada